Insécurité au Burkina Faso La capitale Ouagadougou a été la cible des terroristes en ce jour. Ce matin, les terroristes ont pu pénétrer la capitale et le bilan est très lourd. Déclaration du porte-parole sur l'attaque terroriste au Burkina Faso Ce matin, le Burkina Faso a été la cible de nouvelles attaques terroristes dans sa capitale Ouagadougou. Ces attaques ont visé particulièrement l'état-major des armées ainsi que l'ambassade de France et ont fait de nombreuses victimes. L'Union européenne exprime ses sincères condoléances aux familles des victimes et son entière solidarité au gouvernement ainsi qu'à l'ensemble du peuple burkinabé. Notre détermination à appuyer le Burkina Faso ainsi que l'état de la région dans la lutte contre le terrorisme au niveau national ainsi que dans le cadre du G. Saint-Sahel et de sa force conjointe reste entière, comme souligné le 23 février lors de la conférence internationale pour le Sahel à Bruxelles. Face à ce défi, nous restons unis pour y répondre ensemble. Un défi commun, une réponse connue. Mali, lutte contre le terrorisme, un camion chargé d'armement intercepté par les Fama-Agaou. Les forces armées maliennes sont activement engagées dans la lutte contre le terrorisme, menant des patrouilles et effectuant des frappes sur le territoire national. La DIPA a annoncé que, suite à des investigations, les Fama ont réussi à localiser un camion transportant du matériel de guerre en direction de la ville de Gao. Le professionnalisme de l'armée malien a permis d'intercepter le camion et son contenu. La DIPA précise que, les matériels saisis comprennent des munitions de mitrailleuses de calibre 14,5 mm et de 7,62 mm semi-longues. Les moyens de transmission et des accessoires, ainsi que de divers équipements militaires, des enquêtes minutieuses ont conduit à l'interpellation d'un suspect complice, révélant l'implication d'un vaste réseau terroriste et de trafic. L'armée malienne souligne que, l'introduction d'armes et de munitions représente une grave menace pour la paix. L'état-major général des armées tient à rassurer la population que les forces armées maliennes de défense et de sécurité demeurent résolument engagées à protéger les communautés maliennes contre toutes les menaces potentielles. Merci. Joie et paix totale Les forces combattantes ont rasé plusieurs bases terroristes dans plusieurs localités. De la boucle du Mouan au Sahel, en passant par le centre nord jusqu'à l'est, les forces combattantes avec l'appui des vecteurs aériens ont rasé plusieurs bases terroristes et récupéré du matériel de combat ces derniers jours, selon les sources sécuritaires contactées par l'AIB. Dans l'après-midi, des VDP en patrouille ont été attaqués à Tenu, à une dizaine de kilomètres de Nuna. Pas des terroristes, passez l'effet de surprise. Les terroristes ont très rapidement repris le contrôle de la situation. Plusieurs assaillants ont été abattus, des armes et des moyens roulants ont été récupérés. Le même jour, les 5e et 9e commandements d'UBI ont investi des bases terroristes dans la zone des Sébas. Les criminels n'ont eu aucune chance devant la détermination des forces combattantes. De nombreux terroristes ont été tués et du matériel a été récupéré. Malgré ces succès, les forces combattantes n'ont pas dormi sur leur laurier. Dans la soirée, aux environs de 17h, les vecteurs aériens ont été orientés, leur radar dans la zone de Tébaco. Des terroristes en plein mouvement observent une pause et se regroupent sur un arbre. Les opérateurs aériens jugent le mouvement propice et envoient un missile sur le tas de comploteurs. Plusieurs d'entre eux sont tués et les rescapés prennent la fuite à bord des motos. Les fugitifs vont immédiatement tomber sur les unités du 1er bataillon d'intervention rapide et un commando des forces spéciales. Décidement, la journée a été longue et intense en combat. C'est ainsi que les vecteurs aériens sont allés à la rescousse des VDP, engagés dans des violents combats à Baco contre des terroristes. Les opérateurs aériens vont suivre les assassins, enfouis vers le nord, puis les frapper avec une grande efficacité. L'unité guépard a ensuite lancé l'assaut sur les rescapés et récupéré le matériel de combat. D'autres criminels se sont cachés dans les buissons. Les vecteurs aériens ont monté la garde et ont vu dans la matinée des terroristes embarqués à bord des tricycles. Un missile a stoppé leur progression. Puis, immédiatement, un commando des forces spéciales a été déployé pour prendre d'assaut des criminels et détruire le matériel. Sur un autre front, la même réalité se présente. Les bataillons d'intervention rapide à manœuvre à l'est, dans la zone de Takualu, ont repéré un regroupement de terroristes. Sans tarder, les forces terrestres sont intervenues et ont écrasé impitoyablement des assaillants avant de récupérer du matériel. Enfin, le même jour, aux environs de 10 heures, les vecteurs aériens ont repéré un tricycle rempli de fluides de carburant en route vers la zone de Wapsuya. Les terroristes ont été suivis jusqu'à l'heure dite où se trouvait une importante base logistique. Successivement, les tricycles repérés ont été bombardés. Les forces spéciales hélicoptères ont achevé le travail. Mais les opérations se poursuivent sur les autres fronts. Merci. Enfin la paix au Burkina Faso Enfin la joie au Sahel Enfin la paix dans le monde entier Bravo à nos forces combattantes Lutte contre le terrorisme Le chef suprême des armées salue l'engagement des volontaires pour la défense de la patrie. Une rencontre au cours de laquelle les participants se parlent sans langue de bois. C'est à cet exercice que le capitaine Ibrahim Traoré s'est prêté avec les volontaires pour la défense de la patrie. A longtemps, le chef d'état a rendu un hommage à ces femmes et hommes qui ont décidé de prendre les armes aux côtés des forces de défense et de sécurité pour défendre le Burkina Faso. Je cite Beaucoup d'entre vous ont payé de leur vie Mais vous continuez à résister. Je vous rends donc hommage A-t-il déclaré, témoignant ainsi sa reconnaissance au VDP engagé pour la reconquête du territoire. Il a indiqué au VDP que le Burkina Faso mène une guerre d'indépendance Ce qui nécessite un engagement ferme pour se libérer de l'esclavage. Je cite « Cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. Soit on accepte de combattre, soit on reste esclave. » A-t-il indiqué, tout en appelant les VDP à se battre pour libérer la terre de leurs ancêtres. « Ne dormez pas ! Qu'il pleuve, qu'il vente, il faut combattre les ennemis de la nation. » C'est sans pitié, a m'attelé le chef de l'État. Le capitaine Ibrahim Traoré a aussi tenu à expliquer aux supplétifs de l'armée que dans cette guerre, le Burkina Faso amorce la deuxième phase. Cette nouvelle étape va consister à l'aménagement du terrain. Les VDP seront appelés à sortir de leur commune pour défendre les lignes. Le chef suprême des armées a en outre donné des orientations et des conseils pour permettre aux VDP de se protéger afin de mener au mieux la lutte contre le terrorisme. Se référant aux potentialités culturelles, il a invité à tirer au substrat culturel des stratégies pour mener la lutte. Aussi, a-t-il appelé les VDP à se départir de la manipulation et à éviter de propager des informations sur les réseaux sociaux, préjudiciairement à leur sécurité et celle des populations. Le commandement de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie, le lieutenant-colonel Thomas Sawadogo, a traduit sa reconnaissance au président de la transition. Il a rappelé que le chef de l'État suit de près des actions sur le terrain tout en veillant à apporter des moyens conséquents pour la lutte. « Vous êtes allé au-delà des attentes des VDP », a-t-il témoigné. Les porte-parole des VDP, venus des 13 régions, ont soumis au chef de l'État leurs préoccupations. Ces préoccupations se résument aux besoins d'équipements, d'opérations, d'envergure et à la prise en charge sociale, à la contribution à l'offensif agricole, aux formations, au recyclage et à la réinsertion socio-professionnelle. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, leur a donné l'assurance que les besoins seront pris en compte. Il a annoncé l'acquisition d'équipements, le lancement d'un recrutement dans l'armée auquel les VDP peuvent prendre part. Il a également indiqué que des opérations d'envergure sont prévues pour les semaines à venir. Merci. C'était Lumière de l'Info, direction de la communication de la présidence du FASO.